Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule le cerveau et l'âme, toujours dans notre nouvelle thématique l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Donc cet enseignement va se présenter en deux parties, la première partie on va voir le cerveau, le thème informatique c'est le hardware, et l'âme, le thème informatique qui correspond bien c'est le logiciel. Voilà, alors pourquoi j'ai voulu qu'on puisse aborder ce thème ? C'est parce qu'on va voir qu'au niveau de la science, d'ailleurs je le mets juste après, la science considère que l'homme est son cerveau, surtout ceux qui adhèrent aux thèses du matérialisme. Voilà, donc pour eux, l'être humain est son cerveau. Tout est généré par le cerveau, les pensées sont générées par le cerveau, et donc le cerveau est à l'origine de tout en fait. Donc on va voir, on va comparer en fait le cerveau humain, on regarde ce que disent les d'écritures, et on va voir que le cerveau c'est plutôt le matériel, voilà, et l'âme c'est plutôt le logiciel. Donc si on doit prendre comme exemple un ordinateur, on a un ordinateur, donc ça c'est le hardware, voilà c'est le matériel, mais s'il n'y a pas le logiciel sur l'ordinateur, l'ordinateur ne fonctionne pas. Donc voilà, pour les adeptes de Mac ou de Windows, il faut installer le logiciel pour que le matériel puisse fonctionner. On va voir au regard des écritures que c'est pareil, le cerveau c'est simplement l'outil, l'instrument, voilà, qui permet à l'âme de fonctionner, de produire les pensées, l'intelligence et tout, etc. Et donc on voit dans le proverbe, chapitre 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Donc là on a deux définitions, définition scientifique, l'homme et son cerveau, définition biblique, car il est comme les pensées de son âme, voilà. Alors première partie, le cerveau que j'ai nommé donc le hardware, le matériel. Bon, on va faire un petit peu de neurosciences. Donc le cerveau, il est composé de quatre parties, on le voit à droite, donc on a les lobes frontaux qui eux correspondent à la parole, au langage, au raisonnement, à la mémoire, à la prise de décision, à la personnalité, au mouvement, au mouvement. On a les lobes parietaux qui sont à cet endroit, voilà, eux ils sont sollicités pour tout ce qui correspond à la lecture, le repérage dans l'espace, la sensibilité. Les lobes, voilà, aussi pitaux qui correspondent à la vision, et les lobes temporaux qui correspondent eux, au langage, à la mémoire, à l'émotion. Donc en fait au niveau du cerveau, il y a différentes zones du cerveau qui s'activent en fonction de l'activité qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, donc le cerveau se compose de deux hémisphères, donc hémisphère gauche, hémisphère droit, et au niveau de la structure du cerveau, donc là sur le schéma, on a les, je dirais, les éléments les plus, voilà, c'est important, donc on a le cortex préfrontal, voilà, on a l'hypothalamus, on verra ce à quoi il sert, le cerveau lait, l'hippocampe, l'amygdale, voilà, glande pituitière, voilà. Et donc l'hypothalamus joue un rôle important avec l'amygdale, donc tout ce qui est au niveau des émotions, au niveau du stress. Donc le cerveau, lui, il est composé de 32 milliards de neurones. Voilà. Donc là, on a une photo de neurones, et les neurones sont connectés entre eux, et lorsqu'ils sont connectés, ça forme ce qu'on appelle une synapse. C'est ce qui leur permet de se connecter, et donc, à mesure des années, on va le voir, à mesure de notre développement, il y a un réseau de neurones, un réseau neuronal qui va se former à l'intérieur du cerveau. Voilà. Donc là, on a un réseau de neurones, et donc en fonction des activités, il y a certaines zones du cerveau qui vont s'activer. Aujourd'hui, grâce à la neurosciences, vous pouvez regarder sur YouTube, vous avez des vidéos où on va mettre des capteurs au niveau du cerveau, et en fonction de l'activité, selon, par exemple, quelqu'un qui va parler, quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo ou un instrument de musique, on va avoir différentes zones du cerveau qui s'activent. Et donc, grâce au capteur, ça a permis de décrypter, d'interpréter le langage du cerveau, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez des personnes comme Elon Musk, qui a créé une start-up qui s'appelle Neuralink, et qui, grâce à la pensée, voilà, à l'implant d'une puce au niveau du cerveau. Voilà, donc là, c'est un peu... Il a déjà fait son test sur la première personne, sur le premier être humain, puisqu'au départ, c'était sur des animaux, mais grâce à cet implant, les personnes, notamment tétraplégiques, arriveront à écrire des mails ou à déplacer des objets uniquement par la pensée, voilà, des objets connectés, en fait. Voilà. Alors, là, ce qu'on va voir maintenant, on va voir l'évolution du cerveau. Parce que ce qui nous intéresse, nous, dans ce thème aujourd'hui, c'est l'âme et le cerveau, c'est de voir comment les deux travaillent ensemble, en fait. Voilà, donc on ne les met pas en opposition, les deux travaillent ensemble. Donc, le cerveau a cinq âges. Premier âge, c'est ce qu'on appelle la période prénatale, voilà, c'est durant la grossesse. Donc, le cerveau se forme, voilà, déjà, durant la grossesse, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dès la deuxième ou troisième semaine. Voilà. Ensuite, il y a la période de l'enfance, qui correspond donc de la naissance jusqu'à 12 ans, c'est ce qu'on appelle le deuxième âge. Il y a l'adolescence, voilà, jusqu'à la période de jeune adulte. Donc, c'est ce qu'on appelle le troisième âge, c'est à peu près de 12 à 25 ans. Il y a l'âge adulte, donc de 25 à 65 ans, voilà, c'est ce qu'on appelle le quatrième âge. Et ensuite, il y a la vieillesse, donc c'est au-delà de 65 ans, qu'on appelle le cinquième âge. On remarque, l'enfant n'est pas prédéterminé, mais prédisposé. C'est l'environnement familial et social, sont donc déterminants dans le développement de l'enfant. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va voir très probablement dans le prochain enseignement, pour comprendre en fait qu'au départ, l'enfant n'est pas prédéterminé, c'est-à-dire qu'on est tous à la naissance comme une feuille vierge, et donc c'est l'environnement familial, social qui va venir inscrire sur cette feuille et déterminer à mesure des années notre identité. Voilà. Alors, la période prénatale, elle, voilà, c'est bien ça alors. Donc le développement du cerveau commence dès la quatrième semaine. Voilà, donc dès la quatrième semaine, le cerveau commence à se former après la fécondation. Deuxième mois, le cerveau se structure en deux hémisphères. Septième mois, le cerveau du fœtus entend et mémorise la voix de sa mère. Voilà, dès le septième mois. Et enfin, l'accouchement, le nouveau-né possède environ 100 milliards de neurones. Donc dans la colonne de droite, j'ai mis les facteurs qui sont toxiques pour le fœtus. Donc lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, là, il est quand même soumis à certains éléments qui peuvent être toxiques pour lui. Notamment le stress, voilà, donc si la maman est stressée pour, voilà, quelle que soit la raison, si c'est vraiment un stress qui dure et qui est intense, voilà, le corps de la future maman libère une hormone, qui s'appelle le cortisol, qui peut être à l'origine d'un comportement anxieux et d'hyperactivité chez l'enfant après sa naissance. Voilà, de même si la mère est dans un état dépressif, l'enfant risque de rencontrer des troubles de l'attention, du comportement et la dépression, voilà, il sera plus susceptible d'être tenté par l'alcool, le tabac et les drogues, les carences alimentaires. Donc ces éléments sont intéressants parce qu'en fait, on voit que lorsqu'un enfant naît en fonction de l'environnement dans lequel il était déjà, dans le ventre de sa mère, selon qu'il était dans un environnement vraiment dans le calme, la quiétude et la paix, voilà, ou un environnement hostile, lui lorsqu'il va naître, ça va prédisposer certaines choses au niveau de son comportement parce que un certain stress va produire l'hormone qui s'appelle le cortisol, il va agir directement au niveau du fœtus en fait. Voilà. Ensuite maintenant, le stade de l'enfance qui correspond à la naissance et à 12 ans, c'est ce qu'on appelle donc le deuxième âge. Donc là, c'est la période du développement du cerveau. Donc durant cette période, les connexions neuronales se forment à mesure que l'enfant apprend de nouvelles choses, les connexions les plus utilisées deviennent les plus fortes, le cerveau se structure avec les expériences, voilà, les structurations des émotions. Donc durant cette phase, on vous dira généralement notamment de 0 à 7 ans, c'est une période extrêmement intense, l'enfant vient de naître, il faut qu'il apprenne le langage, il faut qu'il apprenne les couleurs, il faut qu'il arrive à identifier les bruits, il faut qu'il rend cette phase-là, le cerveau, je dirais, à son maximum d'exploitation parce que l'enfant doit intégrer énormément d'informations, voilà. Et donc, au niveau du cerveau, il va commencer à avoir une structuration au niveau des neurones par rapport aux habitudes, au langage, aux couleurs, aux noms, tout ça, ça va commencer à créer des structures au niveau du cerveau, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle la formation de la structure neuronale à l'intérieur du cerveau, voilà. Donc quelques remarques, les conditions de vie construisent les fondations de l'intelligence et la qualité de ces fondations est conditionnée par l'environnement, voilà, je relis, donc ça c'est tiré du livre « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez, c'est un livre qui s'est énormément rendu, voilà, donc les conditions de vie construisent les fondations de l'intelligence et la qualité de ces fondations est conditionnée par l'environnement, voilà. Autrement dit, chaque enfant à sa naissance, voilà, a une certaine forme, je dirais, d'intelligence. Maintenant, il y a une différence entre l'enfant qui va grandir dans une famille aisée ou une famille de cadres où il va bénéficier d'un environnement vraiment bénéfique et propice à son développement intellectuel et à l'acquisition de connaissances. Vous prenez le même enfant, vous le mettez dans un pays pauvre, voilà, où ses parents sont illétrés et vivent vraiment dans la pauvreté. et vous verrez que cet enfant, finalement, peut avoir des conditions de vie qui sont tellement dures qu'il ne va pas pouvoir développer ce potentiel intellectuel et finir peut-être par avoir un petit job ou autre, alors que ce même enfant, vous le mettez dans un environnement propice, le résultat sera différent. Autrement dit, ce sont les conditions de vie qui vont construire les fondations de l'intelligence. Voilà, et ce qui crée les inégalités entre les êtres, ce ne sont pas les gènes, mais le milieu. Donc ça, c'est des éléments importants à intégrer, ce ne sont pas les gènes, hein. Voilà, chacun naît, je dirais, de manière égalitaire. Mais ensuite, c'est l'environnement, c'est le milieu qui va déterminer, voilà, la condition et l'acquisition de l'intelligence, le développement de l'intelligence, de la connaissance, et qui va plus tard déterminer ce qu'on devient, hein. Voilà. Alors, la construction émotionnelle et psychique d'un enfant détermine l'adulte qui va devenir. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Voilà. Donc là, en fait, on voit d'un côté les besoins émotionnels et psychiques vitaux de l'enfant, colonne de gauche, et colonne de droite, la maltraitance. Voilà, donc je vais lire et puis je vais vous citer quelques exemples. Donc, l'enfant a des besoins émotionnels et psychiques, voilà, qui sont vitaux pour son développement. Voilà, et donc ça, c'est une amie qui travaille à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. En Ile-de-France, il m'a donné ses éléments pour pouvoir reconstruire cet enseignement. Et donc, elle m'a expliqué que l'enfant doit être ancré dans l'amour. Voilà, l'amour de ses parents est déterminant pour son ancrage. Il doit recevoir de l'attention et évoluer dans un environnement bienveillant, sain et avec de la joie. Tout ça, ça va contribuer à son développement. Voilà, elle m'a expliqué qu'ils ont une expression. Si ma mémoire est bonne, c'est que l'enfant est comme un bateau. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'il a reçu l'amour et qu'il a vraiment grandi dans un environnement bienveillant, lorsque les tempêtes vont se lever, lorsque la mer va le chahuter, le fait que sa structure est bonne, il va pouvoir passer ses événements difficiles de la vie. Voilà. En revanche, celui qui n'a pas cet ancrage, voilà, il sera balayé dès qu'il y aura des événements complexes et difficiles, en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que la Bible met beaucoup l'emphase sur l'amour. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Mais qu'on voit que sur le plan émotionnel, ce sont des éléments qui sont prédominants pour la construction de l'individu, pour son développement et pour sa structure plus tard en tant qu'adulte. Voilà. En revanche, la maltraitance, c'est pareil. Lorsque des enfants subissent la maltraitance, ce sont des choses qui viennent créer des stigmates, notamment au niveau de leur âme. Et dans certains cas, ça peut les marquer jusqu'à durant toute leur vie. Alors, notamment la violence physique et verbale. Voilà, la colère, la haine, les coups, les abus sexuels, l'ignorance et le rejet. Voilà. En grandissant, l'adulte reproduit ce qu'il a reçu en étant enfant. Malgré toutes les aides mises en place, il n'arrive pas à sortir. Voilà. Il n'arrive pas à sortir de cette pénombre psychique. Alors, juste deux exemples qu'elle a pu me partager. Donc, c'est une professionnelle de l'enfance, voilà, qui va présenter des denciers devant les juges pour enfants. Voilà. Donc, premier exemple. Donc, elle me relatait le fait qu'il y a un enfant qui a vécu des abus sexuels. Voilà. Très dur lorsqu'il est enfant. Aujourd'hui, il a 15 ans. Il a déjà des pensées extrêmement étranges, quoi, bizarres, concernant maintenant les petits-enfants. Voilà. Et lui-même, au niveau de ses parents, il y a eu énormément de déviance. De sorte que le père a couché avec la mère, qu'il a couché avec la belle-mère, qu'il a couché avec la tante. Donc, les enfants grandissent dans un environnement désastreux. Lui et sa sœur sont placés. Voilà. Elle le reçoit en entretien. Elle lui demande de faire un dessin. Le petit dit qu'il entend des voix. Ses collègues psychologues balayent ça d'un revers de la main en disant... C'est un personnage imaginaire qui s'invente, en fait. Elle, qui est chrétienne et qui sait que les démons existent, lui dit non, dis-moi un peu plus, en fait. Et en fait, ce sont des voix qui le poussent à commettre certaines actions. En fait, clairement, c'est un petit qui a besoin de délivrance. Parce qu'à cause de ce qu'il a subi dans l'enfance, il y a des esprits qui sont rentrés en lui. Voilà. Et donc, là, on voit que par rapport à ce cas, la psychologie, donc, c'est la psyché qui s'occupe de l'âme, elle est limitée dès lors qu'on rentre maintenant dans des problématiques spirituelles. Voilà. Donc la psychologie, c'est bien, hein. Mais la psychologie, c'est sur la psyché, c'est l'âme. Voilà. Dès lors qu'on rentre dans des problématiques spirituelles, maintenant, il faut rentrer sur un autre mode opératoire qui est la prière. Voilà. Deuxième exemple. Une petite fille pareille, voilà, qui a subi des choses terribles. Terribles. Voilà. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. À cinq ans, son comportement est déjà très, très, très problématique, en fait. Extrêmement problématique. Et donc, on voit que les violences physiques et la maltraitance, ce sont des choses qui viennent, ce sont des marqueurs qui viennent vraiment atteindre la personnalité et l'identité des enfants. Voilà. Et si sur leur chemin, ils ne vont pas rencontrer des gens ou qu'ils vont pouvoir les aider à se reconstruire, ça va créer des adultes très compliqués, quoi. Donc aujourd'hui, il y a plein de personnes qui travaillent auprès de l'aide à l'enfance qui repèrent des jeunes gens et qui disent « S'il n'y a pas quelque chose qui est fait, ils arrivent déjà à prévoir leur futur. » Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que la construction émotionnelle et psychique d'un enfant est déterminante. Voilà. Ça va déterminer la personne qui va devenir à l'âge adulte. Voilà. Ensuite, donc on voit que maintenant l'adolescence, de 12 à 25 ans, alors le développement du cerveau, alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce qu'on appelle un élégage synaptique. C'est-à-dire la suppression des connexions construites pendant l'enfance, mais ne servant plus. Ce processus s'accélère du milieu à la fin de l'adolescence et se termine quand toutes les synapses inutiles ont été supprimées. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, de zéro à je dirais 12-15 ans là, voilà, il y a plein de choses qu'on a apprises mais qui ne sont plus nécessaires. Donc le cerveau, il va faire un élégage synaptique, il va déconstruire certains réseaux de neurones pour finalement garder ceux qui sont les plus utilisés. Voilà. Donc ça, ce terme s'appelle, cette phase s'appelle l'élégage synaptique. Et donc, il y a également une construction de nouvelles zones neuronales liées notamment au comportement social. Donc, un élément typique, quelqu'un qui apprend, voilà, par exemple, à passer son permis, à conduire, au début, il va rencontrer des difficultés, il faut apprendre le code, ensuite, il faut être capable de synchroniser, donc, la conduite avec les panneaux, avec tout l'environnement extérieur. Voilà. Donc ça, c'est pendant la phase d'apprentissage. Donc là, le cerveau est en train de créer un réseau de son neuronal et ensuite, il est en train de mettre en place des automatismes. Et vous prenez la même personne cinq ans plus tard, elle conduit avec la musique, au téléphone, le bras dehors, voilà, et en parlant avec son voisin à côté. Voilà. Pourquoi elle est capable de faire tout ça ? C'est grâce au réseau neuronal qui s'est développé et qui a créé ce qu'on appelle des automatismes, en fait. Voilà. Maintenant, petite remarque, le cerveau a la capacité de se rappeler davantage des événements vécus entre dix et trente ans. C'est ce qu'on appelle des événements traumatiques. Voilà. Donc je ne vais pas parler aujourd'hui de tout ce qui est MKUltra ou autre. Peut-être un jour, on pourra en parler parce que ça, c'est intéressant ça, notamment dans certaines sectes où ils vont faire subir des tortures et tout, etc., pour pouvoir conditionner l'individu, en fait. Alors, maintenant, l'âge adulte, de 25 à 65 ans, qu'est-ce qui se passe ? Donc à l'âge adulte, la spécialisation des lobes corticaux est définitivement achevée. Le cerveau arrive à maturité, l'adulte est capable de prendre des responsabilités, de planifier, de définir des priorités, de mieux contrôler ses émotions. Voilà. et enfin, 65 ans et au-delà, les capacités cognitives déclinent progressivement. Les neurones s'usent et meurent beaucoup plus vite si on ne s'en sert pas. Les meilleurs moyens de garder les neurones vigoureux le plus longtemps possible sont apprendre, méditer, agir, pratiquer du sport. Voilà. Alors, le cerveau et les émotions. Donc là, on est sur le hardware, on est sur le matériel. Donc nous, on a vu qu'on est esprit, on a une âme et on vit dans un corps. Voilà. L'âme, elle, on va le voir juste après, s'appuie sur le matériel qui est le cerveau pour pouvoir fonctionner maintenant. Et donc le cerveau, lui, il va réagir aux émotions d'une manière particulière. Donc il y a ce qu'on appelle les émotions négatives, voilà, tels que le stress, la peur, la colère. Et donc lorsque la personne est dans une position de stress, de peur ou de colère, il y a un élément à travers du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui va sécréter des molécules de stress qui s'appelle le cortisol et l'adrénaline. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de comprendre parce que c'est comme ça que bien souvent, vous avez des personnes qui peuvent être stressées par des événements particuliers que situations professionnelles ou des soucis familiaux. Lorsque le stress dure longtemps, le corps humain, lui, se met en mode protection. Donc il va produire cette molécule pour pouvoir, entre guillemets, protéger l'individu. Le problème, c'est que lorsque ça dure trop longtemps, ça commence à être néfaste maintenant pour le corps. Voilà. C'est comme ça que vous avez des personnes qui commencent à avoir des douleurs au niveau de l'estomac. Voilà. Ou des choses un petit peu compliquées à cause du stress. C'est comme ça que le stress sur le long terme peut également aller jusqu'à produire le burn-out. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des maladies psychiques. En revanche, il y a également des effets positifs sur le corps. Voilà. Lorsque quelqu'un est dans la joie, le plaisir, l'amour, le sport, à ce moment-là, par contre, l'amygdale va sécréter de la dopamine. Voilà. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense ou de l'endorphine. Voilà. Le circuit de la récompense, c'est lorsqu'on fait, par exemple, du sport ou lorsqu'on fait une activité qui nous produit un certain plaisir, et bien notre récompense, c'est la dopamine, en fait. Voilà. Alors, exemple, le stress active l'amygdale et sécréter de la cortisol. Donc lorsque quelqu'un est en situation de stress, voilà, il y a l'amygdale qui va s'activer là, qui va travailler avec l'hypothalamus et ça va créer donc la cortisol. Voilà. Et donc on voit à droite que dans certains cas, lorsque ça perdure, ça augmente la pression sanguine, ça augmente la fréquence cardiaque, ça a vraiment des effets physiologiques, en fait. Voilà. Donc là, on a vu le fonctionnement du cerveau pour comprendre comment maintenant l'âme, elle, travaille avec le cerveau. Et rappelez-vous, donc la science dit que l'homme est son cerveau. Donc pour une certaine frange des scientifiques, pas tous, on ne va pas tous les mettre dans le même sac, mais certains, l'homme et son cerveau, donc en fait, toutes les émotions, tout vient du cerveau. Voilà. Maintenant, nous, on va regarder au regard des écritures qu'en fait, en réalité, c'est que l'homme a une âme. Voilà. Que l'âme correspond à la personnalité de l'individu et que c'est l'âme qui produit les émotions, qui produit la pensée, qui produit l'intelligence. Et tout cela fonctionne sur un appui hardware, matériel, qui est le cerveau. Voilà. Donc, à la naissance, le nouveau-né est comme une feuille vierge. Cependant, il entre dans le monde avec l'héritage transmis par ses parents. Ok ? Alors, c'est-à-dire, donc, il vient au monde avec certains traits de caractère du père et de la mère, il vient avec un héritage génétique, et puis, il vient avec un héritage spirituel. Voilà. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, la Bible dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le mot ouvrage, c'est le mot poéma qui veut dire poème. Et donc, voilà, comme vous le savez, pour écrire un poème, ça prend du temps. Il faut le rédiger, il faut que ce soit en accord. Voilà. Et donc, ça prouve que Dieu a pris du temps à créer chacun d'entre nous. j'ai mis la version anglophone New Living Translation que j'aime bien, qui dit que pour Dieu, nous sommes un masterpiece, nous sommes un chef-d'œuvre, une pièce maîtresse. Voilà. Donc, ça veut dire que personne ne doit se voir de manière négative puisqu'aux yeux de Dieu, voilà, on est un chef-d'œuvre, on est un poème. Alors, les traits de caractère du père et de la mère. Donc, lorsqu'un enfant naît, voilà, il va y avoir un transfert. Donc, supposons, voilà, j'ai mis des trucs positifs, là. Le père est courageux, discipliné, intègre. La maman est sensible, consensueuse et elle a un don de créativité. Voilà. L'association des deux, là, chromosome XX, et XY va permettre un transfert vers l'enfant et lui, il va récupérer certains traits de caractère de ses parents. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que bien souvent, on ne se rend pas compte parce que certaines personnes grandissent dans un environnement négatif et donc, ils ont un regard négatif sur leurs parents. Cependant, voilà, comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, lorsqu'un enfant naît, Dieu avait prévu qu'il puisse récupérer, je mets les guillemets, les bons traits de caractère du papa et de la maman, même si lui ou elle ou les deux, à cause des événements de la vie, ont totalement été déformés par la vie et qu'aujourd'hui, ces bons caractères ne sont plus visibles, en fait. Voilà. cependant, au départ, il était question qu'il récupère des bonnes caractéristiques de son père et de sa mère pour pouvoir avoir son identité propre, être le chef-d'oeuvre, le masterpiece, le poème que Dieu a prévu afin qu'il puisse accomplir sa volonté sur la terre. OK ? Donc, l'héritage génétique du père et de la mère. Maintenant, l'héritage génétique étudie comment certains traits héréditaires sont transmis de génération en génération, c'est-à-dire comment certaines caractéristiques physiologiques, morphologiques ou biochimiques sont transmises des parents aux enfants au cours du processus de fécondation et de gestation. Toutes ces informations transmises constituent ce que l'on appelle le matériel génétique et contiennent des informations sur la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, les capacités physiques, la prédisposition à certaines maladies et même notre caractère. Tout est dans l'ADN. OK ? Et maintenant, j'ai rajouté également quelque chose d'intéressant là. Donc là, c'est de Frédéric Salman qui dit le patrimoine génétique n'est pas seulement une donnée gravée dans le marbre dont vous héritez à la naissance. Il est affecté par vos comportements et c'est cette version modifiée que vous transmettez à vos enfants. Alors, on a vu en petit A transfert au niveau du caractère du père et de la mère. Voilà. Petit B, transfert génétique. Voilà. Donc là, on voit que le caractère du père et de la mère sont dans les gènes. J'ai voulu les dissocier. Voilà. Parce que vous savez, des fois, on a l'expression « Ah, son père est comme sa mère. » J'ai voulu les dissocier pour qu'on puisse bien voir la différence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que certains comportements affectent, viennent modifier les gènes. Donc ça, ça va nous intéresser plus tard. ça veut dire qu'un père qui est alcoolique, ça modifie ses gènes et donc il va transmettre à son enfant des gènes modifiés. Un père qui est dans la colère et qui est dans la colère, ça peut modifier ses gènes et se transmettre aux enfants. Donc on voit que certains comportements des enfants qui sont identiques aux parents, c'est pas uniquement du mimétisme ou c'est pas uniquement il est comme son père. C'est que des fois, c'est à cause des gènes qui ont été modifiés. En d'autres termes, des parents qui ont été blessés dans leur enfance, vous le voyez souvent, ils vont transmettre ces gènes à leurs enfants de telle manière que les enfants vont avoir le même comportement que les parents. C'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre ça. Voilà. L'influence que les parents ont sur le plan génétique sur leur progéniture. Voilà. Enfin, maintenant, l'héritage spirituel du père et de la mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que des parents qui ont vécu dans l'iniquité. OK. Alors, qu'est-ce que c'est l'iniquité ? Il faut bien comprendre qu'il y a deux termes. Il y a le terme péché et iniquité. Donc, péché, c'est le fait de commettre une action qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui pêche. Ça peut se passer à un instant T. Voilà. La personne, elle demande pardon, elle se repend et puis c'est fini. Par contre, iniquité, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. C'est pas pareil. Lorsque cette personne vit dans le péché, voilà, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Maintenant, on regarde ce qu'on a vu juste avant. On vient de comprendre que maintenant, l'iniquité des pères se transmet aux parents, aux enfants, pardon. Donc, quelqu'un qui vivait dans l'inceste et dans toutes sortes de trucs bizarres sexuels, voilà, dans l'iniquité, s'il est vraiment ancré là-dedans, ça peut modifier ses gènes et donc c'est quelque chose qu'il va transmettre aux enfants, en fait. Voilà. Donc là, j'ai mis deux exemples. Le père, supposons un père qui est dans l'alcool, dans la colère et dans l'inceste, et la mère, elle, qui est dans la divination, la sorcellerie, le meurtre, la dépression. OK. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il va y avoir un transfert par le sang, voilà, et l'enfant va hériter ce que j'appelle un héritage spirituel et donc on peut avoir un enfant qui naît avec un don de divination, voilà, avec la peur et l'anxiété qui a été transmises par les parents et lui-même, il y a déjà une tendance à l'inceste parce que ça s'est reproduit par le sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Lorsque vous avez des gens, des parents, qui étaient dans des pratiques occultes ou ésotériques, voilà, et qui ont donné accès à des esprits impurs ou qui ont même fait des alliances avec des démons à travers des pratiques occultes qui les font de manière consciente ou inconsciente, ça se transmet aux enfants par le sang parce que les alliances se transmettent par le sang. D'accord ? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut bien comprendre. Voilà. Et donc, on le voit dans la Bible, Exode chapitre 34, verset 6 à 7, transfère des iniquités des pères jusqu'à la quatrième génération et l'éternel passa devant lui et s'écria « L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, l'or à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. » Donc là, c'est bien le terme iniquité. Ce n'est pas qui punit le péché, c'est qui punit l'iniquité. Donc la pratique du péché des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Exode, chapitre 34, verset 6 à 7. Voilà. Donc les fondements posés dès l'enfant sont importants. OK ? Parce que là, on voit qu'on a vu comment se structure le cerveau. Donc on a vu que le cerveau se structure, on a vu les cinq H du cerveau. Voilà. Maintenant, on voit comment se structure l'âme et la personnalité des individus. Donc on a vu que un, transfert au niveau du caractère, transfert génétique, transfert spirituel. Donc lorsque l'enfant naît, il hérite de toutes ces caractéristiques qui vont entre guillemets modeler son âme. Ensuite, l'éducation qu'il va recevoir vont être extrêmement importants dans ses fondations, dans sa construction d'identité. Voilà. Donc Proverbe 22,6 « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ça, c'est un fait, c'est établi. Voilà. Et il faut bien comprendre aussi que les enfants ont tendance à écouter les figures d'autorité. Voilà. Donc les premières figures d'autorité, pour eux, ce sont les parents. Ce sont les enseignants à l'école. Du coup, c'est extrêmement important de bien poser le cadre lorsque vous avez des enfants parce que c'est sur ce cadre-là qu'ils vont eux-mêmes maintenant discerner ce qui est juste ou ce qui est faux à leurs yeux. Voilà. En fonction de ce que les parents leur ont enseigné ou de ce que l'école leur a enseigné. Comme aujourd'hui, vous voyez que l'école... Donc c'est important de mettre des bonnes bases. Voilà. Proverbe chapitre 4, verset 4 à 9. Mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles. Observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence et ne les oublie pas. Ne néglige aucune parole de ma boucle. Ne délaisse pas la sagesse et elle t'aidera. Aime-la et elle veillera sur toi. Pour devenir un sage, commence par acquérir la sagesse. Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l'intelligence. Serre la sagesse contre toi. Elle te rendra grand et noble si tu l'enlaces. Elle sera pour toi comme une parure gracieuse, comme une couronne magnifique. Voilà. Donc notre âme correspond à notre personnalité. Et donc notre personnalité, elle, elle s'est construite à partir de plusieurs éléments. Donc nous, ce qu'on laisse paraître à l'extérieur là, voilà, j'ai mis à droite un iceberg, donc nous, on a tout ce qu'on appelle une personnalité, mais voilà, vous savez, personnalité, ça vient du mot persona, persona qui correspond au masque qu'on mettait à l'époque dans les pièces de théâtre où on mettait des masques pour représenter tel ou tel personnage. Donc ça vient de la personnalité, ça vient de persona, voilà. Donc chacun a un persona en fonction de ses relations sociales, voilà, qu'il soit au sport, qu'il soit au travail, qu'il soit avec des amis, voilà. Et donc notre personnalité s'est construite comment ? À partir déjà de l'environnement familial, donc on l'a vu précédemment, que l'environnement familial va être prépondérant pour l'acquisition de l'intelligence, pour le développement de l'intelligence, l'acquisition de la connaissance, le milieu social, voilà, est-ce qu'on a grandi dans un milieu aisé, un milieu classe moyenne, un milieu pauvre, l'éducation parentale, quelle éducation on a reçue, tout ça, ça contribue à notre construction de notre identité, au développement de nos valeurs morales, voilà, les croyances religieuses ou pas, voilà, lorsqu'il y a des personnes qui sont croyantes, il y a des choses qu'elles vont s'autoriser tandis que d'autres qui ne vont pas s'autoriser simplement par rapport à leurs croyances religieuses, le niveau d'études, les amis, des expériences de la vie, des expériences professionnelles, donc tous ces éléments-là contribuent et participent à la construction de notre identité, voilà, et notre âme, c'est notre personnalité, ok, donc on voit que l'âme, elle, elle se modèle à mesure des années, à mesure des expériences, à mesure des rencontres, à mesure des moments, des événements joyeux et des événements moins joyeux et donc ça vient modeler notre âme, en fait, voilà, et notre personnalité est inscrite dans notre âme et dans notre cerveau car la Bible le dit dans Proverbe 23,7 car il est comme les pensées de son âme, voilà, et nos pensées récurrentes construisent ce que la Bible appelle des forteresses, on le voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, ce qu'on a vu dans la première partie, c'est qu'à mesure des années, il y a un réseau neuronal qui va se construire dans notre cerveau en fonction de nos habitudes, en fonction de nos croyances, voilà, et en fonction de nos pensées. Donc, l'apôtre Paul, il est en train de nous dire à travers De Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, que les forteresses dont il parle, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, mais que ça existe vraiment au niveau du cerveau. Ça veut dire que notre âme, voilà, qui correspond à notre personnalité, voilà, elle s'est construite avec un certain mode de pensée, avec des raisonnements, avec des habitudes, etc. Donc ça, cette structure existe au niveau de notre âme, mais cette structure existe également au niveau de notre cerveau. Voilà, donc on voit le parallèle entre le software qui est l'âme, voilà, et qui est venu modeler le cerveau qui est le hardware. Donc on voit le parallèle entre les deux. Et donc Paul dit que pour pouvoir être transformé dans le renouvellement de notre intelligence, il faut renverser les faux raisonnements, voilà, qu'il appelle des forteresses et des fausses croyances, et lorsqu'on les renverse, et bien ça vient également modifier notre réseau neuronal, puisque le réseau neuronal s'appuie sur le fonctionnement du cerveau et sur les habitudes, sur les pensées, sur les croyances. Ok ? Donc il y a quand même des bonnes forteresses et des mauvaises forteresses. Qu'est-ce que j'appelle bonnes forteresses ? Ce sont les valeurs qu'on a développées, qui sont bonnes, il faut qu'elles soient bonnes, voilà, des valeurs. C'est la morale, l'éthique, l'intégrité, le respect, l'amour de la vérité, une compréhension éclairée des choses, ça c'est important parce qu'aujourd'hui vous avez plein de gens qui pensent être dans le vrai parce qu'ils pensent que ce qu'ils comprennent est vrai, mais si ce que tu comprends est faux, parce que ce que tu comprends s'appuie sur des éléments qui sont faux, ta compréhension elle est faussée, donc c'est également avoir une compréhension éclairée. Et aujourd'hui, c'est important plus que jamais lorsque vous voyez le niveau de mensonge qui nous entoure, donc c'est important de se remettre toujours en question ce que je crois est correct. D'où l'importance de se référer à différentes sources. En tout cas, on sait qu'on a une source qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Et donc c'est pour ça que c'est également une vie construite sur les principes de la parole de Dieu. Elle, elle est vraie, elle est intangible, elle ne change pas. Alors, donc les bonnes forteresses nous permettent de nous protéger et de faire preuve de discernement. Ça veut dire que si quelqu'un vient vous dire quelque chose qui est en opposition avec vos bonnes forteresses, vous, vous allez bloquer naturellement, voilà, parce que vous dites non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi, et donc vos bonnes forteresses vont être comme un fireball, voilà, un mur de feu, comme une, un mur qui va bloquer ce mensonge. Alors, je vous donne un exemple, si vous, dans vos valeurs, on vous a dit qu'il ne fallait pas voler, c'est vos valeurs, c'est ce que vos parents vous ont appris, c'est vos valeurs intrinsèques. Lorsque vous êtes ado et que vous êtes avec des amis, à décathlon, voilà, et que l'un de vos amis dit tiens, on va voler tel objet, voilà, toi tu as ces valeurs qui sont en toi, c'est des bonnes forteresses, tu dis non, par contre moi je ne suis pas dedans, oh viens, t'es un peu heureux, t'inquiète, je t'attends à l'extérieur, voilà, parce que ces valeurs-là en fait elles te protègent, ce sont les bonnes forteresses, ok, maintenant quelles sont les mauvaises forteresses ? Ce sont les raisonnements incessants, les mauvais raisonnements, les pensées négatives, le manque d'assurance, les traumatismes, les fausses croyances, l'orgueil, bon j'ai mis quelques exemples, voilà, ces mauvaises forteresses nous maintiennent captives dans un certain mode de pensée, ok, ça veut dire que comme ces forteresses sont mauvaises, non seulement elles nous tiennent captives, mais elles ont créé à l'intérieur de notre cerveau un réseau neuronal qui lui-même est bien constitué et qui nous bloque en fait, voilà, et donc si on n'a pas des éléments puissants qui viennent les renverser, on peut rester prisonnier de ces forteresses. Et donc ce que Paul dit, c'est que les forteresses qui sont liées à l'âme, les faux raisonnements, voilà, qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ, les seuls moyens de les combattre, c'est avec les armes spirituelles et notamment l'une d'entre elles, c'est la parole, voilà, la Bible, voilà. donc là, maintenant, on voit que, comment il s'appelle, Freud, voilà, lui, il a développé un autre concept où on va parler de subconscient et d'inconscient, donc l'inconscient, le subconscient, l'inconscient, donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler parce que, alors je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur plein de trucs, mais ça, c'est intéressant de compléter sur notre étude sur l'âme, voilà, parce que du coup, le conscient correspond à tout ce que nous voyons, entendons, ressentons, percevons, savons et comprenons, donc comme son nom l'indique, à tout ce dont nous avons conscience. Le conscient communique à la fois avec le monde intérieur par l'intermédiaire des pensées et extérieur par les gestes. Le subconscient correspond aux informations que nous avons mémorisées et qui nous sont accessibles simplement en réfléchissant où nous nous concentrons. Voilà, donc si par exemple vous voyez un ami et vous lui dites qu'est-ce que tu as mangé hier ? Il va prendre un temps d'arrêt, il va réfléchir, j'étais à Pizza Hut, il est parti chercher dans le subconscient. Maintenant, l'inconscient correspond à tous les souvenirs que nous avons mémorisés depuis notre enfance et qui sont hors de portée dans notre conscient. Il comprend la connaissance et les expériences et les événements, mais aussi les blessures et les traumatismes. Donc en fait, l'inconscient, c'est comme un gros disque dur qui a mémorisé tout ce qui s'est produit depuis le ventre de la mer jusqu'à l'âge que nous avons actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient influence très fortement notre comportement parce que ce sont des choses qui sont inscrites en nous, en fait. Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez vécu des événements particulièrement difficiles, voilà, pour beaucoup, des fois, c'est dur de pouvoir occulter parce que c'est des choses qui sont inscrites en elles, sauf lorsqu'elles les mettent de côté, mais même en les mettant de côté, elles sont encore présentes et c'est pour ça que lorsque un événement vient leur rappeler ce qu'ils ont vécu, ça vient tout de suite les affecter. Voilà. Donc en conclusion, ce qu'on a pu voir dans cet enseignement, c'est que la science, en tout cas une partie du corps scientifique, dit que l'homme est son cerveau alors qu'au regard des écritures, on a vu que l'homme est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Donc l'âme correspond à la personnalité de l'homme, c'est le logiciel qui travaille avec le cerveau. Les deux travaillent ensemble, en fait. Voilà. On a vu que c'est donc l'âme, les émotions viennent de l'âme, l'intelligence, voilà. Tout ça, ça vient de l'âme et que l'âme fonctionne en parallèle avec le cerveau. Lorsqu'il y a une pensée qui vient, qui est produite par l'âme et que cette pensée, c'est une pensée de joie, ça va activer des éléments au niveau du cerveau, notamment l'amygdale qui va produire une certaine molécule, l'endorphine. Voilà. Mais lorsque ça va être quelque chose qui produit le stress, l'amygdale à ce moment-là va produire, elle, le cortisol. Donc on voit que les deux sont liés. Et donc dans notre thématique sur l'esprit-l'âme et le corps, c'est un cours intéressant pour comprendre comment le cerveau fonctionne en parallèle avec l'âme. Voilà. C'est la fin de notre enseignement. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada